C'est un spectacle atypique. Ah, complètement. En effet, on voit projection vidéo, de la danse, de l'acrobatie, la 3D. Huit jeunes... Merveilleux artistes, tous. Vraiment des grands performeurs. Ce sont des magnifiques danseurs. Tous, tous, tous. Et vous êtes tout de même. Piano, pianiste aussi. Charlotte et Benjamin sont des magnifiques pianistes. Il y a vraiment... J'aime qu'on ne puisse pas m'enfermer dans un tiroir. Moi, j'étouffe toujours d'un manque de liberté. Toute ma vie, j'ai été comme ça. Et là, je suis contente. On ne peut pas me mettre dans un tiroir. Ce n'est pas de la comédie musicale. Ce n'est pas de la variété. Ce n'est pas du classique. C'est un voyage. C'est vraiment... Un voyage musical. Une quête de recherche de la beauté, quelque part. D'où, évidemment, le titre. Oui. Oui, beau, c'est un peu ça. Qu'est-ce qui l'a trouvé beau ? Beau, c'était... C'est quelqu'un qui l'a trouvé. Un jour, je cherchais quelqu'un qu'on ne connaît pas, qui est un ami. Et je voulais faire un voyage sur la beauté. Il m'a dit, mais appelle ça beau. Et après, moi, j'ai trouvé B, O, accent circonflexe. Parce que je trouvais que c'était beau. C'est une espèce de graphisme un peu... C'est un peu japonisant. Comme une calligraphie, un peu. Mais vous traitez de plus de thèmes, des thèmes d'actualité. Parce qu'il n'y a pas que l'esthétique, bien sûr. Il y a des thèmes, comme la tolérance. Bien sûr. Comme l'immigration. Il y a... Les réseaux sociaux, l'homosexualité. Oui, le préservatif, etc. Il y a des choses dont on a envie de parler. On ne peut pas faire une soirée bisounours. Ce serait très ennuyeux. On peut en écouter un extrait ? De... Célène. Célène ? Je vais essayer toute seule, comme ça, comme une grande. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Célène. 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 Belle émotion, Catherine. Merci. Même seule, belle émotion. Merci. Merci. Merci.